Chers amis, pour cette rencontre aujourd'hui du livre et de l'auteur que je suis, je vous présente le livre de Mac Jacob, Histoire sans parole, que nous avions sorti avec les éditions Artis en 2014. Alors, ce livre se présente sous forme de dessin qui raconte la vie de Mac Jacob, ici à Quimper, café de l'épée, de l'atelier de Picasso au bateau Lavoie, puisque Mac Jacob peignait également, de souvenirs qui appartiennent tous à la vie de Mac Jacob. Toutes les facéties réunies de Mac Jacob, le shiroman, à l'oignon, qui maniait le pendule et qui recevait les uns et les autres dans son cabinet étroit de la rue Ravignon, dans lequel il faisait croire qu'il avait 300 m². Il avait partagé avec quelques paravents, recevant les uns et les autres derrière le paravent, et leur disant, je vous recevrai dans le salon bleu, les autres dans le salon rose. On pouvait s'imaginer qu'il y avait trois ou quatre salons, mais en fait, c'était dans les 18 m² de son studio, sa petite chambre. Et bien sûr, les uns et les autres entendaient tout de ce qui se disait des confidences, quand ce n'était pas des critiques. Mais c'était dans les amitiés de Mac Jacob, des gens qui le connaissaient bien, qui en savouraient les contrastes, l'humour, son caractère, sa spiritualité, le jour où il reçut, là, dans ce petit cabanon du 7 de la rue Ravignon, la vision du Christ venu lui apparaître au-dessus de son lit. Mac Jacob dira que c'est à partir de ce jour-là que sa vie a changé. Il dira aussi qu'il l'a vu au cinéma, à Montparnasse. Picasso lui a dit qu'il avait dû consommer ce jour-là un peu plus d'alcool que d'habitude, ou d'absinthe, comme c'était la coutume à l'époque. Mais Mac Jacob lui a répondu, si ça avait été l'effet d'une drogue, ça aurait duré 24 heures, mais ma conversion a duré toute une vie. C'est en entrant de la Bibliothèque Nationale que Mac Jacob eut cette vision, où il dit avoir été foudroyé. Il est allé ensuite finir ses jours à Saint-Benoît-sur-Loire. C'est à Saint-Benoît-sur-Loire. Le pauvre Mac Jacob sera d'ailleurs arrêté par les Allemands. Il aurait pu fuir, mais il ne l'a pas voulu. en solidarité avec les siens qui étaient tous partis dans les camps. À l'hôtel de Madame Persillard, venu lui dire que les Allemands l'attendaient, Max n'a pas voulu fuir. C'est alors que le 28 février 1944, il sera déporté au camp du Drancy. C'est là que, quelques jours plus tard, selon le mot de Picasso, Marc Jacob partira comme un ange. Parce que finalement, il est parti, rejoint l'éternité dans une crise de pneumonie, je crois. Oui, et bien cela, car ça avait été un grand fumeur. Et le lendemain, il était sur les listes pour partir à Auschwitz. Donc finalement, Marc Jacob est parti comme un ange. Vous pouvez trouver ce livre aux éditions Artis. Voici le bon de commande que vous pouvez faire. Le livre est au prix de 35 euros. Marc Jacob, histoire sans paroles. Il est préfacé par Lina Lashgar. Il est préfacé par Lina Lashgar. Il est préfacé par Lina Lashgar. Il est préfacé par Lina Lashgar.